C'est improvisé, mais c'est tout simple en fait. C'est pas compliqué, il ne faut pas s'imaginer que c'est... Donc on est autour d'un café, on peut dire qu'on est autour d'un café. C'est un rôle, hein. Et comment vous appelez-vous ? Magnifique prénom, je m'appelle Étienne. Sans blague, un autre Étienne. Oh, ça c'est marrant, il va pas me dire, c'est de l'Étienne. Et toi, t'as le cas ? Et Alexandre. Ça va ? Bah oui, ça va. Vous vous souvenez, hier, on a parlé du référendum et on avait parlé de la surveillance dans les rues. Et ce matin, j'ai eu une idée, alors je l'ai écrite, et je me suis dit que j'allais vous en parler, ça vous embête pas qu'on... Non, non, vas-y. Alors, mais j'ai charrié, vous allez voir, enfin, il ne faut pas m'en vouloir, c'est mal écrit. Et puis peut-être que j'exagère, j'ai écrit ça. Tous les fonctionnaires sont filmés dans l'exercice de leurs fonctions. Les juges, les gardiens de prison, les policiers, les profs, je suis prof. Mais en fait, je suis tellement ulcéré par le fait qu'on soit surveillé, que je voudrais que, si on est surveillé, que tout le monde soit surveillé. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'il n'y ait que les peuples qui soient surveillés, et qu'il faudrait que les acteurs politiques qui décident de surveiller les gens soient eux aussi surveillés. Je charrie ça, ou bien est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est tous les fonctionnaires, ou bien est-ce que c'est seulement certains fonctionnaires, et puis est-ce que ça peut être peut-être seulement les acteurs publics ? Est-ce que ça serait une surveillance individuelle, ou plutôt collective, dans des lieux, des institutions, etc. ? Dans l'exercice de leurs fonctions, je ne sais pas, les policiers, ce serait dans les commissariats, les gardiens de prison, ce serait dans les prisons. Ça veut dire qu'il faut surveiller ceux qui surveillent aussi, alors ? Et surveiller ceux qui surveillent et qui surveillent. Il y a un moment où c'est plus nécessaire, mais si tu veux, j'ai l'impression que les... Je prends par exemple les policiers qui nous surveillent dans les rues. Si j'ai bien compris, derrière les caméras qu'il y a dans les rues, c'est des policiers. Je pense, je ne suis pas sûr de ça. Mais il faudrait que ces gens-là soient eux-mêmes surveillés, non ? Oui, mais en même temps, il y a aussi des citoyens qui prennent leur téléphone portable de plus en plus, qui filment les forces de l'ordre, enfin, pour son pouvoir... Voilà, mais ils ne sont pas dans les commissariats, ils ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans les prétoires, là où on décide de la vie et de la mort des gens, ils ne sont pas... Et en même temps, je ne voudrais pas, si tu veux, je ne voudrais pas trop limiter les pouvoirs, parce qu'à un moment, en fait, c'est insupportable d'être filmé. Moi, ce que je voudrais... Ça peut avoir un effet pervers aussi. Voilà, ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien de peur de... Oui, en même temps, s'ils ne font plus de mauvaises actions, il ne faut pas que je dise de gros mots, c'est pas mal. Mais peut-être qu'on pourrait... Alors, moi, j'avais écrit après, les films sont consultables. J'ai mis en ligne, point d'interrogation, c'est déconnant de publier en ligne des gens en train de... Mais ils ne se gênent pas, eux, hein. Ils le font. Et donc, tous les arguments... Je pensais... Il faudrait que je présente ça à un élu, et puis il va me dire, « Mais vous n'y pensez pas, mon vieux, nous filmer pendant qu'on est en train de travailler, on ne va plus avoir d'intimité. » Et tous les arguments qu'il va m'envoyer... Mais nous non plus, on n'a plus d'intimité, puisque vous nous filmez partout. Donc les arguments qu'il va m'envoyer, je pourrais les renvoyer, non ? Oui, non, ça, je ne le disais pas. Après, le souci de filmer, c'est que... Enfin, on n'est pas forcément au top tout le temps, ça va arriver à... Ça va monter en épingle. Ça peut se monter en épingle pour des gros fiches. Il ne faut pas le mettre en ligne, t'as raison. Mais par contre, on pourrait dire, les films sont consultables par les juges et par la chambre de contrôle des fonctionnaires, 200 citoyens tirés au sort, pour un an, non-renouvelable. La chambre de contrôle des fonctionnaires qui peut rester en justice, donc qui peut déclencher une action, et lancer un référendur, donc quand il y a un problème. Et qu'il y ait une confidentialité, du coup, qui soit restreinte, ces 200 personnes. Voilà, exactement. Et vu qu'elles seraient tirées au sort, on va... Est-ce qu'on les ferait, ça ? Sous contrainte de confidentialité. Pour moi, il ne faudrait pas les sortir, parce que ce sera un effet pervers de les sortir, un peu télé-réalité. Oui, absolument. Voilà. Sous contrainte de confidentialité. On va noter ça comme ça, comme tu l'as dit. Confidentialité. Et puis, si on trouve un meilleur nom, on pourrait le mettre autrement. Et j'avais écrit aussi, toute vidéosurveillance des citoyens doit être soumise à référendum par les autorités qui souhaitent la mettre en place. Donc, ils ne pourraient plus nous mettre des caméras partout sans nous demander notre avis. Virgule, et peut être interdite par référendum ici. C'est bien, ça, non ? Toute vidéosurveillance doit être soumise à référendum. Donc, ils ne peuvent pas le faire sans l'accord des gens, au moins majoritaire. Vous savez, les minoritaires, si ceux qui ne veulent pas de la surveillance... Donc, là, on parle de surveillance globale. On ne parle pas... La surveillance, la vidéo-surveillante. Une vidéo-surveillante, dans les magasins, partout. Finalement, les gens peuvent très bien par référendum décider, en fait, finalement, qu'il y en ait de moins en moins de caméras, en fait, qu'on ne peut pas supporter les vidéos, qu'on soit filmé partout, de faire ça au départ. Mais finalement, avec le référendum, en fait, non, finalement, on n'a pas envie d'être filmé partout. Comme c'est, il faut changer d'avis, tu veux dire ? Oui, finalement, il faut changer d'avis. Je pense. Donc, comme le dit Yvan, d'ailleurs, en article 3, si on met le référendum d'initiative populaire comme garde-fou, quoi, on peut changer d'avis et l'interdire. Finalement, pourquoi pas demander, dès le départ, par référendum, si les gens veulent être filmés nuit et jour. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on... Regarde, quand je dis toute vidéo de surveillance des citoyens doit être soumise à référendum, ça veut dire avant, doit être soumise préalablement. Préalablement. Toutes les vidéosurveillances qui n'ont pas été... qui ne correspondent pas doivent être détruites. On pourrait dire ça, non ? Parce que comment on fait avec toutes les caméras qu'ils ont installées pour l'instant ? Il faut les virer, non ? Enfin... Il n'y a pas de référendum. Si on disait comme ça, il faudrait que toutes les caméras, tous les systèmes de surveillance qui existent exactement ne soient les passées au référendum. C'est que je l'accord. Eh bien, c'est... Pas qu'on les gère forcément qu'on les gère en fonction de la décision. Mais à ton avis, c'est exagéré ou pas ? Est-ce qu'on peut... Parce qu'il y en a partout, il y en a partout, il y en a sur les autoroutes, il y en a dans les magasins, il y en a dans les rues. Donc, on peut soumettre un référendum à toutes les caméras et on leur donne combien ? On leur donne six mois. Comment on leur donne ? Il faudrait leur donner un temps pour les démonter, quoi, pour organiser le référendum. Moi, je pense que par type d'établissement, c'est là où ça aurait du sens. Il y a peut-être des établissements plus sensibles, je ne sais pas si c'est le mot, mais disons où certains pourraient trouver ça plus approprié. Donc, on mettrait une exception ? On mettrait une exception ? Oui, je comprends. Tu penses à quoi, là ? Il y a beaucoup des règles différentes. Je ne sais pas. Je pense aux banques qui n'auront peut-être pas le même régime. Je sais. Ok, je vous le dis, c'est désormais. Non, mais pourquoi ? Entre le métro, ça n'aurait peut-être pas le même régime dans les transports que dans les magasins, par exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui souhaiteraient qu'il ne soit pas le même régime de surveillant. C'est ça, je pense, dans la vie privée, déjà. Dans la vie privée, chez soi, dans la voiture, tout ça, non. Là, non. Ah bah oui, bah oui, oui, oui. Alors comment on va faire ? C'est ta raison, mais... C'est autre exemple que les banques de situations dans lesquelles on devrait accepter sans référendum la vidéosurveillance ? Ah oui, mais ça, on l'a mis. On l'a mis, le premier paragraphe, c'est que tous les fonctionnaires sont filmés dans l'exercice de leur fonction. Mais il ne faut peut-être pas mettre tous les fonctionnaires. Là, ce n'est pas que les fonctionnaires, sinon le commissariat et les citoyens qui viendraient. C'est quand même compliqué, la surveillance, quoi. Il nous casse les pieds à nous surveiller, à nous obliger d'imaginer. Parce que c'est quand même un crève-cœur d'être surveillé par les gouvernants et que les gouvernants eux-mêmes ne soient pas surveillés, quoi. Moi, c'est ça qui me... J'ai envie d'écrire un truc, quoi. Mais... Il n'est pas facile, cet article-là. Après, quelle est l'utilité de la surveillance ? Est-ce que... Quel est le but de la surveillance ? Est-ce qu'on surveille les gens parce qu'on a envie de leur faire peur et qu'ils soient plus soumis et qu'ils acceptent plus de choses ? Ou est-ce qu'on les surveille parce qu'on a peur des voleurs, etc. C'est la question. Et c'est aussi... Quel est le but de cette surveillance, aussi, avant tout ? Je pense que les policiers qui savent qu'ils sont filmés ne se comportent pas de la même façon que quand ils savent qu'ils ne sont pas filmés. Je pense aussi. Mais nous aussi, hein. Toi et moi, nous aussi, hein. J'oublie un peu ça. Peut-être que je déconne de l'oublier. Et on va l'oublier, d'ailleurs. Si on organise des surveillances comme ça, on va oublier les caméras et ça va nous retomber sur le museau. Non, la surveillance, c'est... Je suis content de bientôt mourir parce que le monde dans lequel ils vont tous se surveiller, c'est un truc de dingue.